bonjour à tous alors donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo face caméra ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo de ce type une vidéo sur le sens de la vie qu'est ce que le sens de la vie donc c'est une question qui rejoint deux de mes précédentes vidéos sur qu'est ce que l'amour et qui a t il après la mort donc je vous invite à regarder donc pour répondre à cette question qu'est ce que le sens de la vie il faut d'abord répondre à la question est ce que dieu existe parce qu'effectivement si nous répondons non à cette question donc si dieu n'existe pas alors tout est permis il n'y a plus de morale plus de loi naturelle et notre coeur se change en pierre iré insensiblement petit à petit imperceptiblement alors que si dieu existe et je peux vous dire que c'est le cas et je vous renvoie je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo je vous renvoie à une vidéo de du de l'association marie de nazareth qui a fait une excellente vidéo sur l'existence de dieu donc si dieu existe et c'est le cas j'y mettrai ma main au feu alors dans ce cas il ya une morale transcendante une loi naturelle un ordre naturel et si dieu existe il nous a donné un but c'est dans l'écriture dans un pierre 1 16 il nous demande d'être saint soyez saint car moi je suis saint dit dieu et et comme il nous donne ce but de la sainteté il nous donne les moyens aussi il nous a donné les moyens de cette sainteté à travers ses commandements donc il ya les dix commandements que je vous invite à apprendre par coeur et à méditer régulièrement de refaire un point régulier sur ces dix commandements parce que c'est vraiment la base de la base de du sens de la vie et donc ces dix commandements donc peuvent être résumés à deux commandements donc c'est le premier commandement c'est tu aimeras dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toutes tes forces de tout ton esprit tu aimeras dieu par dessus tout et le deuxième commandement si tu aimeras ton prochain comme toi même donc c'est ces deux commandements peuvent résumer la loi et les prophètes comme le dit jésus donc voilà le sens de toute vie je dis bien de toute vie humaine aimer dieu et les autres donc je ne vais pas rentrer plus en avant sur comment aimer dieu et les autres ça c'est le c'était l'objet de ma vidéo sur qu'est ce que l'amour comment aimer et donc maintenant que nous sommes tous appelés à la sainteté et donc aussi à l'amour il faut aussi savoir que dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous nous avons une mission particulière à accomplir sur cette terre alors c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire d'ailleurs c'est pas c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire mais c'est forcément pour la gloire de dieu pour le pour le salut de des âmes pour ça pour sa gloire et donc je ne peux pas savoir quelle est votre mission et je ne vais pas parler particulièrement de mes expériences parce que c'est assez personnel quand même mais en fait on peut on peut reformuler ce sens de cette question du sens de la vie en que que veut dieu pour moi en fait que veut dieu pour moi spécialement dans ma vie alors il faut savoir que dieu est omniprésent dieu est là dans tous les instants il faut savoir l'écouter il faut savoir se recueillir rentrer en soi même dans le silence essayer d'être attentif aux motions de l'esprit c'est ça l'esprit religieux c'est cet esprit d'intériorité connaître être disponible être disponible pour pour entendre c'est pas forcément non mais pour sentir la volonté de dieu pour nous dans l'instant présent et aussi dieu nous donne des indices des indices sur si on est dans la bonne voie ou quelle voie en fait il faut être attentif aux petits détails à chaque à chaque rencontre il faut vraiment être attentif par exemple moi je sais que je suis là où je dois être à mon travail en tout cas parce que bon en fait mes grands-parents paternels vivaient à choisi le roi et dans le parc de choisi le roi il y a une statue enfin une pas vraiment une statue mais une sculpture de de louise bourgeois et alors bon c'est bon c'est bon c'est moi j'aime pas trop mais ce sont des des boyaux des boyaux qui pendent à un arbre et ces mêmes boyaux figurez vous que je les ai vus dans le hall de dans le hall qui est assez grande du bâtiment où je travaille et donc j'ai vu c'est cette même sculpture donc c'est vraiment un signe du destin qui me fait dire que je suis là où je suis parce que c'est vraiment un clin d'oeil personnel de dieu et je pourrais multiplier les exemples mais bon celui là suffit il faut vraiment être attentif après tout de même que nous sommes tous une individualité différente dieu utilise différents moyens dieu s'adapte à nous notre personnalité pour nous faire sentir les choses ça je ne peux pas répondre à votre place mais voilà il faut être attentif vigilant réceptif il faut savoir que tout absolument tout fait partie de la providence de dieu rien n'arrive sans son rien n'arrive sans son accord sans son il ne veut pas forcément tout le mal mais il le permet c'est une petite nuance il nous il nous laisse libre il a il a laissé les hommes libres et c'est pour ça que certains individus laisse laisse leur laisse le mal agir en eux et dieu dieu respecte cette liberté et puis il ya aussi l'action des démons qui qui bien évidemment sont portés au mal alors ce que je peux vous conseiller pour trouver le sens à votre vie c'est de faire une retraite spirituelle de saint ignace de loyola une retraite spirituelle selon les exercices de saint ignace de loyola l'an dernier l'été dernier donc c'était l'été 2017 j'ai fait une retraite de dix jours selon les exercices spirituelles de saint ignace de loyola et j'ai jamais eu autant de bonnes idées que pendant ces dix jours j'ai vraiment pris des des résolutions très profitables ça m'a vraiment permis de me poser de faire le point sur moi même et je pense que si vous êtes en recherche sur vous même vous c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ainsi de faire une retraite selon les exercices spirituelles de saint ignace alors pour résumer pour résumer donc le sens de la vie donc c'est d'une manière générale dans les cas particuliers bien évidemment c'est à vous de voir mais d'une manière générale notre mission sur terre sera toujours en vue de la sainteté par la charité et pour la gloire de dieu voilà donc la sainteté par la charité et pour la gloire de dieu soyez bénis donc – Sous-titrage FR 2021